Et bien salut à tous, c'est Schizophap, on se retrouve aujourd'hui bien sûr pour ECO, j'espère que vous allez tous bien, salut tout le monde, salut Bazunuc, salut tous ceux qui n'ont pas encore écrit dans le chat, bien sûr, comme vous le savez déjà, grâce à la vidéo YouTube que j'ai déjà postée, nous nous sommes crachés involontairement sur une planète, cette planète est vivable, et bien sûr elle va falloir de la coloniser un minimum, donc comment ça va se passer ? Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de soucis, vous allez être, vous venez sur le Discord, voilà sur le mien, déjà en priorité, donc quand vous allez rejoindre mon Discord, vous allez pouvoir rejoindre du coup le Discord d'ECO, tout simplement, le Discord spécialement prévu pour cet événement, et après vous aurez des petites informations et des annonces en fait, donc vous aurez l'introduction, ça vous raconte l'histoire, ce qui est tout à fait normal, les infos du serveur, comment va fonctionner en fait tout le serveur, et c'est bon de prendre quelques temps, en fait, entre guillemets, pour lire cette partie là, avant de rejoindre le serveur, parce que sinon vous allez rejoindre, vous allez vouloir poser votre tente, et vous allez dire, mais putain, mais je comprends pas, ben j'arrive pas à poser ma tente, voilà, il y aura trois systèmes politiques, donc il y aura les colons, qui veulent détruire le météore, parce qu'on a un météore qui nous arrive sur la gueule, c'est pour ça qu'on s'est crachés, il doit faire une centrale électrique, un EDF du peuple, l'ordinateur et les lasers, pour ceux qui connaissent le jeu, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas, ben venez découvrir avec nous, vous avez une deuxième catégorie de gens qui pourraient être les explorateurs, tout simplement, ils veulent quitter la planète, commencer dès le début de la construction d'une base de décollage, pour réaliser une fusée capsule pour leur départ du monde, ils s'appellent les explorateurs, voilà, et nous avons une troisième catégorie qui sera les survivalistes, pardon, ils acceptent la fin de l'onde et ne veulent pas partir, création d'un bunker, de quoi survivre après l'impact qui s'appelle les survivalistes, voilà, et nous voilà dans ce fameux vaisseau, on va faire un peu le tour, vite fait, poste de pilotage, voilà, les flammes sont de mise, ce qui est une chose qui est très rare de voir sur Echo, ils nous ont mis des petites animations de flammes, donc ça vous avez vu dans le gameplay, ben sans les flammes en fait, et du coup voilà la tête du vaisseau, tout simplement, ce qui a demandé énormément de travail pour arriver à réaliser le vaisseau de la part de Mika et son staff, et on leur remercie, je crois que de toute façon je n'ai jamais leur remercie assez pour tout ça, mais voilà, c'est un travail de titan, et pour le scénario qu'on avait de départ et tout, qu'on avait écrit, ils ont tout bien respecté, et ça se passe bien, et franchement c'est parfait, c'est vraiment parfait, salut tout le monde ! Et par contre, je dois t'avouer que niveau politique, je ne sais pas encore lequel prendre ! Oh ça y a, t'auras le temps de voir ! Oh vous avez le temps, je sais pas ! Comment tout le monde va bien ? Bien sorti du congèle, c'est bon ? Il y en a qui gardaient encore les glaçons dans les oreilles, non c'est pas ? Non, moi tout ce qu'il y a au congélateur, c'est de la viande, quelques bébés, et... Oh, qu'est-ce que tu as dit ? J'entends pas ! C'est ça, alors ! C'est bon, ils vont finir de décongeler gentiment en fait, au pire on a un micro-ondes dans la salle de poste, donc comme vous voyez, on est assez nombreux dans le Discord, ce qui est assez magique d'avoir autant de personnes sur un serveur éco. C'est parti ! Bonjour ! Oui, je suis le premier sorti ! Vous êtes tous nazes, c'est moi le meilleur ! Bravo, bravo Kamigami ! Donc voilà, le serveur est officiellement lancé, il n'y a pas eu mon turbo, c'est voilà ! On vous dirait que je ne vais pas nous évacuer immédiatement, mais... Le serveur est officiellement lancé, du coup, en fait, quand vous arrivez, vous spawnez dans le vaisseau, vous avez juste à mettre une phrase, en fait, dans le canal, dans le canal général, c'est je me soumets aux règles, ce qui va tout simplement définir où c'est, à quelle tribu vous appartenez, tout simplement. Voilà ! Comme ça, on sera avec l'administrateur du serveur, je suis en train de me faire bouffer le cul par un loup, voilà ! Vu que je ne connais pas bien le jeu à 200%, je voudrais que ce soit toi qui nous guide, entre guillemets, sur exactement le démarrage du serveur, comment ça se passe. Quand tu lui tapes, je me soumets aux règles, tu as un message qui va apparaître dans la petite cloche, au bout de deux minutes, parce que ça, c'est interne au jeu, ça, on ne peut pas y toucher, au bout de deux minutes, ils auront la démographie qui va apparaître, et dès que la démographie apparaît, là, il y a toutes les lois qui s'activent derrière, et du coup, là, ils peuvent être autorisés. Donc, pendant les deux minutes, c'est le temps qu'ils regardent la carte, qu'ils découvrent un petit peu comment elle est, enfin, toutes ces choses-là. Une fois qu'ils ont, donc, la démographie qui apparaît, donc, pour voir la démographie, c'est simple, tu vas sur ta fiche de personnage, et tu regardes si, dans la partie démographie, s'il y a citoyen de, voilà, citoyen de quelque chose, et bien, le quelque chose, c'est la démographie dans laquelle tu appartiens. Voilà, donc, tu regardes la carte mondiale, au départ, donc, pour que tu saches, donc, avec les couleurs, donc, le rouge, c'est Guénosha, l'Advéri, c'est le vert, et le orange, c'est Troupidor, et une fois que tu sais, donc, dans quelle zone tu vas, pour installer ta tente, je dis bien pour installer la tente, tu vas dans la carte de circulation, et là, tu as les villes qui sont dessinées dans chaque zone. Ça, c'est la tente, ça, c'est juste pour ton habitation, c'est pour faire des villes. Tu la mets dans les zones qui sont dessinées dans la carte, dans les cartes circulation, dans la carte circulation, tu as trois zones qui sont dessinées, donc, tu as des traits, et tu as des taches, on va dire, donc, tu as une orange, et donc, ces taches-là représentent les villes de chaque canton. Ce n'est pas le problème, c'est juste la tente de démarrage qui doit être dans cette zone-là. Après, si tu dépasses, si tu débordes, ce n'est pas grave, ce n'est pas bloquant. Voilà pour les règles de base. Est-ce que tu en dis sur Twitch, là ? Oui, je suis sur Twitch en direct, et vu qu'on me posait beaucoup de questions, non, mais c'est parfait, tu as expliqué, nickel. Le tchat, tu vois, il est devenu nu, au calme, il a super bien expliqué, je comprends mieux, voilà, c'est nickel. Il me fallait une explication d'un offre direct, comme ça, c'est... Ça aurait dû me dire que tu es en direct, si tu aurais sorti une grosse quadrée, qu'est-ce que j'aurais fait ? C'est pas grave, j'aurais... Ils sont habitués, ils sont habitués. Avec moi, ils sont habitués, ouais. Franchement, il n'y a pas de questions cons, n'ayez pas peur de passer pour un nœud, des choses comme ça, on est là pour répondre, si c'est pas un admin, ça sera quelqu'un qui... un joueur, vous aurez une réponse, n'hésitez pas à poser des questions, même le truc de base qui vous... n'hésitez pas. Bah voilà, bah nickel. Donc du coup, moi, je suis en train de me diriger dans ma nouvelle résidence. Eh bah merci bien, Mika, merci pour l'explication. Ouais, voilà, t'as rien. Donc les gars, tous ceux qui sont de la communauté, qui veulent venir avec nous, qui auraient des questions et tout ça, nous, on va faire la première barrière, même si vous voyez par vous-même qu'on ne peut pas répondre des fois à toutes les questions, qu'on sera obligé d'aller chercher Mika. Voilà, sur le côté pour des questions un peu plus complexes. Donc s'il y en a qui n'ont pas compris le démarrage, n'hésitez pas à me le dire, on va se répéter, c'est pas grave. Donc moi, je vais me prendre cette petite parcelle-là, voilà, tout simplement. Je vais me mettre ici, et comme ça, pour le futur, on va dire que ces îles-là vont être des ventes aux enchères par le futur, voilà. You are no resident esquizophage d'Al. Ah, on est d'accord. Ouais, moi, ça y est, je l'ai posé. Ouais, comment t'as fait ? Bah, j'ai fait clic droit, j'ai posé la tente. Donc moi, j'ai ma première tente qui est posée. Ici, j'aurai une première table aussi. Donc on va pouvoir construire un établi, il va nous falloir du bois, le lit pour dormir, tout ce qui est normal. Là, les premiers outils, voilà, que vous récupérez avec votre première bouffe. Donc il faut savoir que sur Eco, vous avez tout simplement un système où la bouffe est gérée par nutriments, en fait, si vous voulez. Donc ce carré-là, enfin ce rond-là, vous devez tout simplement l'avoir le plus équilibré possible pour pouvoir avoir le maximum d'étoiles et d'XP possible, tout simplement. Donc les XP, vous le gardez au fur et à mesure, vous le gagnez au fur et à mesure que vous êtes connecté sur le serveur. Avec le temps, vous allez pouvoir gagner de l'XP, tout simplement, l'XP personnage, et qui est attribué à vos multiplicateurs, qui vaut à votre bouffe et à votre état de maison. Et il faut savoir que pour vous montrer, toutes les zones bleues que vous voyez là, c'est des zones de circulation d'autoroute. Voilà, pour l'instant, qui n'existent pas pour le moment, c'est des zones virtuelles, mais ça sera des zones de circulation de route. Et dans la ville, c'est pareil. Dans la ville, il faut savoir qu'ici, ça sera des zones de circulation route aussi, mais des petites routes de ville, quoi, avec l'autoroute au milieu. Mika m'avait dit que, franchement, ça allait se monter assez rapidement, parce que la première façon de gagner énormément d'argent dès le départ, c'était de se mettre, parce qu'il y a un contrat qui va se poner dans pas longtemps, à la construction des routes. Et en fait, vous venez donner un coup de main, vous travaillez pour construire ces routes là, et vous arriverez à récolter de l'argent, ce qui est pas mal pour l'échange de bons procédés sur votre métier. Voilà, j'ai tous mes matériaux, gentiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un petit morceau de bois, histoire de dire que je puisse déjà dégager un petit peu de secteur. Donc à chaque fois que vous tapez, vous bouffez de l'énergie, comme vous voyez en bas à gauche, ça fait moins 20. Voilà. Et du coup, là, vous allez récolter ce qu'on appelle l'écorce, avec des graines. Vous allez récupérer des graines pour replanter. Parce qu'il faut aussi savoir que le jeu est basé sur un système économique et aussi écologique. Donc ça veut dire que, niveau écologie, si vous busiez trop la planète, vous allez juste mourir, en fait. On va tuer la planète et ça va être la fin du monde. Donc voilà, j'ai construit mon premier établi, ce qui va permettre tout simplement, dans cet établi, de construire d'autres choses. Voilà, la boutique, les coffres, les rampes de bois, les feux de camp, les zones de stockage, comme vous avez vu derrière. Alors, les mortarets, stone, voilà, ça va être un peu plus compliqué pour le prochain truc. Mais là, ce qui vous intéressera le plus au démarrage, ça va être tout simplement les rondins taillés. Parce que les rondins taillés vont vous permettre de vous faire votre première maison T1, voilà, tout simplement, pour avoir le meilleur multiplicateur dès le démarrage du jeu. Ce qui va vous permettre d'évoluer très rapidement. Donc, moi, là, je vais tailler du bois au maximum et essayer de récupérer le maximum de rondins taillés, histoire de le faire. Entre deux. Avant, il me faut des zones de stockage. L'argent, quoi. Youhou, j'ai mis ma tente ! Oh, GG ! C'est joli, c'est joli ! Bravo ! Un bravo pour Kali. Ouais, on est content ! On est content ! Donc là, il faut savoir que déjà, au niveau population, vous voyez, si je rouvre un peu la carte, vous voyez qu'on a chacun... Enfin, moi, j'ai prédéfini mon truc. On a Monticule qui est juste à côté. Yannick qui est en train de chercher sa maison. Voilà, tout simplement. Il est en train de se promener. Un gars de notre communauté qui cherche encore comment il fait. Zetsu, il y a... Voilà, il y a Moustiquaz qui est là aussi. Donc, voilà. On a déjà pas mal de monde. Alors, est-ce que l'ordinateur a réparti correctement ? Parce que maintenant, on va aller voir du côté Kali. Kali Star est... Ouais, là, sur le côté, gentiment. OK. Ici, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5 aussi, 5. Ouais, donc, ouais, si, le serveur, il quand même s'auto-gère bien parce que vous êtes 5 là. Ici, vous êtes 1, 2, 3, 4. Ouais, ils sont 4. Il y a encore du monde qui est dans le vaisseau. Il y a encore une personne qui est dans le vaisseau. Eh, bonsoir. Eh, t'es venu, mon petit ronron ? Comment, t'as va bien ? Ouais, t'as va bien, et toi ? Ouais, t'as va, t'as va. Mais je n'ai pas... Dis-moi, t'es dans quel canton, toi ? Hein ? Ah, non, moi, non. Non, non, non. Écho, c'est le mal. Après, j'ai plus de vie sociale. J'ai plus rien, moi. Mais lol. Mais non, tu devrais. C'est marrant. Si, à casson, riz. T'as vu le nombre qu'on est ? Ça va pas être du farming intensif ? Ah, non, non, non. Mais non, mais attends, c'est pas par rapport aux autres. C'est que moi, je me connais. Si je fous les pieds là-dessus, c'est bon. J'ai plus de vie sociale. T'arrives dans le truc, puis t'es dit, ah, bah, tiens, je commence à faire la maison. Puis je mets ça à l'île, puis je mets ça là. Puis, ah, puis, tiens, je pourrais mettre ça là. Et puis, ah, merde, ça fait 8 heures que je... Je joue. Ah, c'est... Ah, voilà. Oh, sur Eiko. Oh, oh, sur Eiko. Il y a une révolution dans le chat, là. Je verrai avec Mika exactement comment il faut que je démarre, vu que j'ai un rôle assez spécifique. Moi, je suis directeur scientifique. Donc, voilà. Oh la vache. Ils ont pas peur. Non, ils ont pas peur. Ils ont vraiment pas peur. Quand tu vois en plus l'IA qui arrive, je dis, putain, je vais pas réveiller le bon. Donc, voilà. Du coup, je vous expliquerai le rôle plus tard. C'est pas le but de ce premier live. Ouais, donc, c'est juste monstrueux, quoi. En tout cas, GGAE. Oh, c'est... Oh, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs, quand j'ai reçu le PDF, moi, j'ai regardé la deux fois. J'ai dit, putain, mais ils rigolent pas. Il va falloir tout lire. Alors, ma première question, oui, au départ, c'était ça. J'étais obligé de tout lire. Du coup, je suis mis à lire ça en lecture de table de chevet, tout simplement. C'est sympa comme livre. C'est quoi qu'on a vu passer, le truc violet ? C'est quoi ? C'est un poulpe ? C'est quoi ? Le petit crabe, là. Je suis en bord de mer, là. Ça doit être un crabe. Donc, le patron met du temps à réagir. L'IA a pas des congés pufutés. Celle-là, vous pouvez dire merci à Kali, parce que c'est Kali qui a tout simplement écrit le script et le scénario. Moi, j'ai fait que réaliser que toutes les écritures de texte qu'il y a eu sur la vidéo que vous avez vue, c'était Kali aussi. On remerciera, d'ailleurs, pour son travail. C'était un plaisir. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Désolé de couper court comme ça, mais j'ai pas trop le choix. La météo m'en veut. Je vous dis à la prochaine, les schizophafes. Et ciao ! Bonsoir. Merci au staff. Merci à tout le monde. Et on se retrouve en jeu. Au pire, revenez sur ECO directement, sur le serveur et tout ça. Et on se retrouvera très rapidement. Des bisous ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501